Bonjour, marché de Noël ce week-end au Petit-Auvernay, ça se passe au Arnaud Ranch. Les artisans et producteurs locaux seront bien entendu présents. Parmi eux, un sculpteur installé sur la commune, Denis Thébaudot, Pulseo l'a rencontré. Je trouve effectivement que cet objet, la sculpture, provoque chez les gens qui les voient quelque chose. C'est une image sur laquelle on se projette, ça nous met en relation, on associe ça avec nos propres images, notre propre histoire. Quand on voit un modèle, un nu par exemple, féminin, il est clair que ça va provoquer chez les hommes, mais chez les femmes aussi d'ailleurs. Je ne sais pas quoi, bref, on va associer avec des gens qu'on a connus, enfin bref, on est dans une relation avec l'objet. Et donc forcément, ça fait causer, quoi, et ça crée de l'échange. Alors c'est assez étonnant aussi, parce que quand on a fait son objet après, quand on a fait sa sculpture, elle ne nous appartient plus d'une certaine manière. Parce que celui qui la voit va recréer avec cet objet-là une relation différente de celle qu'on y a mise. Mais on peut échanger là-dessus, je veux dire, c'est intéressant aussi. Je n'ai jamais rien fait d'abstrait, ça pourrait m'intéresser peut-être un jour, je ne sais pas, ça sera peut-être une évolution de mon activité. Mais pour l'instant, je suis vraiment intéressé par le figuratif. Et peut-être ce qui me passionne le plus, ce sont les visages, c'est les portraits. Parce que, d'abord, c'est quand même assez étonnant, sur les milliers de gens qu'on connaît, on arrive toujours à distinguer un visage d'un autre. Qu'est-ce qui fonctionne là-dedans, ça, ça m'intéresse fondamentalement. Quels sont les traits pertinents ? Alors même si, effectivement, un visage, les traits du visage, ce n'est pas quelque chose qui va être forcément révélateur de la personnalité des gens. Mais en même temps, il y a un langage du visage presque, en tout cas quelque chose qu'on partage, à tort ou à raison, mais en tout cas ça fonctionne comme ça. Donc, on trouve que quelqu'un est beau, ça peut être des formes très différentes, mais bon, peu importe, ou expressif, ou tout le boulot du sculpteur, ça va être... Enfin, tout ce qui m'intéresse, moi, en tout cas, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui va être pertinent, qui va représenter au moins l'image que moi, je me fais de la personne qui est en face de moi. L'autre jour, je lisais dans une revue qu'on a des cerveaux qui fonctionnent différemment selon le métier. Et on va développer des aires motrices, je ne sais pas quoi, bon. Et donc, moi, je crois fondamentalement que si je suis intéressé à faire de la sculpture, c'est parce que, aussi, je suis un peu constitué comme ça, c'est-à-dire que j'ai des capacités, j'ai une compétence qui me sont venues du fond des âges, sans aucun doute, via mes parents, et que j'ai développées ensuite. Il y a cette forme de capacité, d'intelligence, de l'objet, de l'outillage, qui n'est jamais que le prolongement de la main ou de l'œil, enfin. Et donc, c'est bien parce que je suis capable de faire ça que ça m'intéresse aussi, sinon je m'ennuierais profondément, sans doute. Denis Thébaudot a rencontré ce dimanche sur le marché de Noël du Petit Auvergnet. Des spectacles équestres seront également proposés. Rendez-vous de 10h à 19h au Arnaud Ranch, situé au lieu d'Iles Feuvry, au Petit Auvergnet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada